Voilà, on est au jour 28 de ma présence en Égypte du coup pour ce voyage personnel initiatique. Et je suis assez fatiguée, il fait chaud. Et du coup je commence beaucoup à connecter à l'énergie du féminin, après avoir visité et après avoir resté beaucoup du côté des pyramides, d'avoir connecté plutôt à l'énergie masculine et solaire. Là, je me sens traversée par beaucoup d'énergie féminine, c'est un petit peu comme si les énergies isiaques sont en train de s'activer, de se poser à l'intérieur de moi, je commence à ressentir l'appel de Philae de plus en plus fort. Du coup je suis dans les églises, pour l'instant je suis dans les églises du féminin sur le Caire. Et aussi j'ai eu un passage un petit peu compliqué, ça a commencé quand j'étais malade, mais ça perdure encore, c'est-à-dire que je suis connectée aux égrégores des prêtresses, au moment où elles ont été violentées, sorties de leur temple, c'est des histoires de conflits entre différents temples, différentes manières de vénérer. Il n'y a pas de faits attestés historiquement par rapport à ça, à part que historiquement effectivement il y a certains cultes qui sont devenus plus importants à certains moments donnés, il y avait des enjeux politiques et économiques extrêmement forts derrière tout ça. Et là, vraiment j'ai été connectée par rapport à ça, à des périodes soit de guerre, soit de conflits civils en Égypte, à l'époque de l'Égypte antique, où il y a eu des problèmes en fait, où tout d'un coup les femmes ont été violentées, sorties des temples, la notion du sacré a été brisée. À certains moments j'étais très connectée à ça, donc ça n'a pas été forcément très facile à faire circuler. Il y a aussi en parallèle l'organisation du rassemblement des prêtresses qui aura lieu le 15 août en France, qui était là aussi en même temps. Donc je pense que c'est connecté aussi à ça, au-delà de moi mon passage ici avec cette notion de communauté, de sororité, de création d'une maison d'Isis qui me parle énormément, en mode nomade et en mode réseau. Voilà, donc il y a cette énergie qui est là. Et là, depuis hier, je suis connectée à l'énergie du Nil et d'Isis, les deux complètement imbriqués avec la notion de régénérescence, de renaissance, très fortement du coup. Donc je suis moins connectée à cette très ancienne civilisation qui a créé le début des pyramides, en tout cas les espaces mégalithiques des pyramides qui ne sont pas les Atlantes, qui ne sont pas les Lémures et qui ne m'ont toujours pas donné leur nom. Mais voilà, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, si vous tombez par hasard sur cette vidéo et que ça vous intéresse. Et voilà, du coup je poursuis tranquillement ce cheminement. Je sais que je vais devoir rester longtemps à Philae. Le passage au Mont-Sainte-Catherine, il ne se pose pas pour l'instant, je suis un peu embêtée. J'ai très envie d'aller voir le monastère Sainte-Catherine et le monastère de Saint-Simon et Saint-Antoine qui sont les premiers monastères de l'histoire catholique. C'est là-bas et on m'a confirmé, des personnes coptes égyptiennes m'ont confirmé que l'énergie est très très forte là-bas et qu'encore une fois, même si ce sont des lieux catholiques, les gens ne se sont pas installés là-bas par hasard. Du coup, le lieu est énergétiquement déjà intéressant. Voilà, du coup, je n'ai pas pour l'instant eu plus d'informations, de canalisations par rapport à la très ancienne civilisation qui a débuté le travail sur les pyramides qui est vraiment pour moi un enchevêtrement de civilisations qui s'en sont emparées. Et voilà, j'ai eu un moment assez drôle au musée des Antiquités Égyptiennes. C'est l'ancien musée, du coup, je l'appelle comme ça. Et c'est l'endroit où il y a vraiment tout sur les Antiquités Égyptiennes. Ils ont tellement de pièces qu'ils n'ont pas la place de tout mettre. C'est comme au Louvre, ils ont trop de pièces pour pouvoir les exposer. Et c'était très intéressant parce que j'ai découvert des pièces qui ne sont pas du tout connues, qui ne sont pas répertoriées comme étant fortes énergétiquement et qui sont juste malades. Et notamment une pierre qui peut servir de thème de massage en granit. Enfin non, je ne suis pas sûre que ce soit du granit, mais qui ressemble beaucoup à des pierres qui sont vénérées, vénérées je peux dire, qui sont à Jérusalem en fait. J'ai retrouvé des énergies similaires dans le musée. Et du coup, ce qui était très drôle dans le musée, parce que j'avais l'impression de... Je n'ai jamais joué au Pokémon, mais j'avais l'impression de jouer au Pokémon. Attrape-moi, catch me if you can. Parce que du coup, dans le musée, il y a des gens, je ne sais pas qui, qui ont posé des trucs énergétiques en fait. C'est comme s'il y a un moment, tu as une croix d'encre, mais c'est en énergétique, ce n'est pas visible, mais tu le sens. Et donc à certains passages, pouf, tu passes dans cette énergie. À certains passages, pouf, tu passes dans cette énergie. Parfois, les énergies sont associées à certaines pièces, du coup. Pièces sculptures ou pyramidions, etc. Mais parfois, ce n'est pas en lien avec les pièces du musée. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui les a posées. Et du coup, c'est un processus qui est assez fou. Et c'est génial parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent dans le musée et qui ne sont pas forcément conscients. Et du coup, qui bénéficient de ça. Voilà. Du coup, si j'ai le temps, j'essaierais de faire un dessin, ce serait rigolo de représenter le musée, prendre une photo, puis de coller un petit peu. Voilà. Où est ce parcours énergétique qui est là, qui a été posé par certaines personnes, visiblement. Voilà. Ce que j'avais envie de partager à ce moment-là. Et voilà, la suite des aventures, le voyage stellaire, il n'est pas complètement terminé pour les personnes qui sont inscrites. Je l'ai mis en pause parce que je veux intégrer quand je serai dans le sud et peut-être Sainte-Catherine ou pas. On verra. Mais ce qui se profile pour l'instant, c'est peut-être qu'on va plus aller au sud. J'ai Priscilla Châtaigny et ma collègue amie qui me rejoignent là ce soir. Et du coup, on va, je pense, être sur un chemin de la Trinité. Sur un chemin de la Trinité, du Saint-Esprit, au-delà de l'histoire du Christ, quelque chose de beaucoup plus ancien. Moi, je relis ça à ce qu'on appelle la confraternité blanche, aux personnes qui sont du côté de Shambhala, à tous les grands magiciens qui ont traversé les temps. Et certains sont esséniens, il me semble, du coup. Et voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'on va aller vraiment plus côté copte, côté chrétien, côté tous les endroits où la Sainte Famille s'est baladée, ce qui sont des endroits juste vibratoirement extraordinaires. Alors, ce n'est pas du tout la même énergie que dans les pyramides, pardon, mais toujours très, très intéressant. Et oui, aussi, peut-être un autre truc que je peux dire, c'est que la pyramide de Khéops, vous avez quelque chose d'aussi fort dans le musée des Antiquités Égyptiennes, c'est le Pyramidion. Ce qu'ils appellent le Pyramidion, donc, a priori, ça aurait été le haut de la pyramide noire, ce qu'ils appellent la pyramide noire, qui était vraiment noire. Du coup, la pierre, le Pyramidion, il est noir. J'ai mis une photo sur Instagram, du coup, du Pyramidion. Et du coup, en fait, quand on touche le Pyramidion, c'est aussi fort que d'être dans la pyramide de Khéops. Et ça me frustre un peu, parce que la pyramide noire, elle est vraiment complètement effondrée. Moi, ça me dit qu'il y a eu une explosion à un moment donné, plutôt confirmée par le type de roche qu'on trouve autour. Il y a des choses, ce n'est pas normal, ce n'est pas le gel et ce n'est pas le désert qui a créé ce genre de choses. Donc, la pyramide noire, elle est genre explosée. Du coup, on ne la visite pas, on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Ce n'est pas viabilisé pour des visites. Et c'est vraiment la pyramide qui m'intéresse le plus. vibratoirement, pour moi, elle est plus forte que Khéops, cette pyramide-là. Et donc, le Pyramidion qui est au musée, c'est une pierre qui est... Voilà. Vous allez me faire Instagram, vous tapez Pyramidion, le Caire, vous allez trouver l'image. Et en fait, j'étais en fin de journée au musée des Antiquités Égyptiennes. Du coup, il n'y avait plus trop personne. Les gardiens ne regardaient pas trop. Le pyramide-là a déjà commencé, donc ils sont un peu fatigués. Et du coup, c'était parfait. Du coup, j'ai pu me coller à la pierre. Et voilà. Aussi fort qu'à l'intérieur de la pyramide. Et du coup, moins cher. Mais voilà, il faut tomber au moment où c'est possible parce que le musée, il y a des fois, il est blindé de personnes. Il y a du bruit dans tous les sens. Voilà. Il faut vraiment aller en fin de journée si vous voulez être tranquille, du coup, pour faire des petites expériences intéressantes avec ça. Voilà. Je pense que je vais finir la vidéo, cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Donc, je ne fais pas de manière forcément suivie tous les jours les vidéos. Je les fais vraiment comme ça. Moi, à la fois, ça me permet de garder en mémoire, de poser les choses. Ça me permet de les poser, de mettre en forme, etc. Il y a un peu d'énergie qui se pose aussi en même temps. Voilà. Et je fais une petite dédicace à Jérémy, à Jérémy, Corinne et Stéphanie du groupe des 4 éléments et du programme Magnatera. Si vous regardez la vidéo, merci pour le petit soin d'hier soir. Du coup, ça me fait avancer par rapport à mes petites recherches personnelles. Ces petites dédicaces. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous.